Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Jamf intitulé « Comment réussir l'onboarding IT de vos employés à distance ? » Un sujet extraordinaire, surtout en ces temps de pandémie, bien entendu. Je suis Mathieu Castel, je suis Sales Engineer chez Jamf. Aujourd'hui, nous allons aborder trois sujets en ce qui concerne l'onboarding IT de vos employés. Tout d'abord, comment être capable de déployer et développer une stratégie de déploiement Zero Touch ? Nous verrons ensemble ce qu'est le concept du Zero Touch et comment Jamf va vous permettre de concevoir cette stratégie de déploiement et quels sont les prérequis également pour mettre en œuvre cette stratégie. Deuxième partie de l'agenda sera de permettre aux utilisateurs un accès facile, mais également sécurisé aux différentes ressources de l'entreprise. Ces fichiers, ces applications et l'ensemble de ce à quoi l'employé a besoin d'accéder pour travailler. Et enfin, troisième partie de la présentation, ce sera comment Jamf peut vous permettre de garantir la sécurité, mais aussi la conformité des appareils à distance par rapport à votre politique de sécurité qui pouvait potentiellement exister précédemment et que vous allez adapter ou reprendre dans le cadre du déploiement d'appareils à distance pour les télétravailleurs ? Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est déjà pourquoi faut-il développer une stratégie d'onboarding IT ? C'est un sujet qui vous occupe sans doute tous en ce moment et évidemment, il est extrêmement important. Si on recule un petit peu d'une année avant tout ce qui s'est passé, avant cette transformation digitale et numérique extrêmement profonde et importante sur l'organisation de notre société, si on regarde l'année dernière, en 2019, il y avait déjà 29% des salariés qui télétravaillent, selon une étude de l'IFOP. Et soit ils le font à plein temps, soit ils le font au minimum une fois par semaine. En moyenne, ce que révèle l'IFOP, c'est que les télétravailleurs le font en moyenne 7 jours ouvrés par mois. Donc, c'est quand même assez important. Et alors aujourd'hui, face à la pandémie et face à ses conséquences, ces chiffres ne font et ne feront que s'accroître dans la mesure où le télétravail est devenu une réalité, une réalité inévitable pour des milliers de salariés, que ce soit en France, mais aussi à travers le monde. Alors, comment permettre aux employés en télétravail d'être tout aussi productifs qu'ils le sont au bureau ? Aujourd'hui, ça sert un vrai casse-tête. Les administrateurs IT doivent assurer plusieurs choses. Déjà, plus que jamais, la sécurité des appareils, gérer un plus grand nombre de tickets de support, ça aussi, qui augmentent et qui sont plus complexes à gérer, bien entendu, à distance, et de donner aux employés l'accès aux bons outils, au bon moment, et de manière générale, permettre aux administrateurs IT de fournir à leurs employés et à leurs utilisateurs une aide quotidienne pour les aider à rester productifs dans leur nouvel environnement de travail. Par ailleurs, on ajoute à cela la tâche de déployer du nouveau matériel tout en offrant aux employés une expérience agréable leur permettant d'être opérationnel dès le premier jour. Donc, effectivement, même dans cette période où le télétravail est la règle, de nombreuses organisations continuent à recruter. Certaines ont gelé les recrutements et d'autres continuent fortement à recruter et à augmenter leurs effectifs. Donc, dans ce contexte-là, un onboarding IT solide et fiable est essentiel. Une autre étude a montré que l'expérience de l'employé lors du processus d'onboarding ne se limite pas au premier jour. Donc, cette étude, elle a été menée par Glassdoor. Elle a révélé qu'une bonne expérience d'onboarding peut accroître le taux de rétention des salariés de 82%. Donc, là, c'est la fidélité des salariés à l'entreprise, mais également la productivité de l'employé de 70%. Donc, c'est vraiment clé et important. Et tout cela se résume au fait qu'une bonne expérience d'onboarding, d'arrivée de l'employé au niveau IT, est essentielle à la productivité et à la réussite des employés. Alors, quand on regarde l'onboarding plutôt traditionnel, l'onboarding IT traditionnel, d'habitude, on fait toutes ces informations-là, toutes ces tâches-là dès le premier jour de l'employé en présentiel au bureau. Donc, il arrive au bureau, on déballe sa machine, sa machine est déjà déballée et prête à être affectée. On configure plusieurs choses. Son compte macOS local, sa connexion au réseau de l'entreprise, éventuellement la configuration de sa boîte mail, et enfin, on installe les applications où on lui ajoute les accès aux applications et aux différents serveurs de partage de fichiers ou aux ressources de l'entreprise dont il a besoin pour travailler. Maintenant, les choses ont évolué puisque l'onboarding se fait à distance. Et donc, comment faire en sorte de fournir une expérience aussi bonne d'onboarding qu'on l'a au bureau, mais cette fois-ci à distance ? Alors, nous avons identifié chez Jamf trois piliers d'un onboarding IT à distance réussi. Le premier, c'est le déploiement zéro touch, sur lequel on reviendra, mais c'est la possibilité, sans intervention physique de l'IT, de déployer des appareils, de déployer des Macs, des iPhones, des iPads, par exemple. Le deuxième, c'est permettre un accès aux ressources simplifiées et de connecter les utilisateurs facilement et leur permettre d'avoir un accès aux ressources uniques, quel que soit le point d'accès à ces ressources. Et enfin, troisième grand pilier, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la sécurité des appareils et la mise en conformité de ces appareils par rapport à la politique de sécurité qui aurait été définie par l'entreprise auparavant. Donc, on va voir des exemples concrets pour ces trois différents scénarios. Donc, tout commence avec le déploiement des appareils et dans ce scénario, déploiement des appareils à distance. Alors, traditionnellement, depuis pratiquement que l'informatique existe, nous avons constaté le déploiement qu'on appelait traditionnel. Donc, l'idée, c'est que vous achetez du matériel auprès d'un revendeur, de PC, de Mac, ou de tout type d'appareil. Et généralement, ces revendeurs s'associent avec des entreprises de service ou même vous-même qui allaient concevoir un master ou une image monolithique, ce qu'on appelle l'imaging, et appliquer, cloner, en fait, cette image qui contient tous les outils et toute la configuration de l'appareil sur l'ensemble des appareils. Donc, cet imaging est une étape clé pour le déploiement des appareils. Enfin, généralement, une fois que ces appareils sont préparés, on les réemballe dans une boîte, on les expédie ou on les stocke avant de les déployer à l'utilisateur ou les brancher à son poste de travail. Le déploiement Zero Touch, c'est une philosophie complètement différente. C'est Apple qui a lancé il y a quelques années cette notion qu'on appelait au début le DEP, Deployment Program. Donc, le DEP simplifie grandement les choses. Vous achetez directement l'appareil auprès d'Apple et grâce à son numéro de série, la machine est rattachée à l'entreprise. Nous allons voir dans un instant comment. Vous pouvez donc directement envoyer la machine à l'utilisateur et à travers les principes d'Apple et à travers les principes de MDM, l'approvisionnement se fait à distance avec Jamf et ça, c'est transparent pour l'utilisateur puisqu'il ne fait qu'allumer sa machine et dès qu'il allume la machine, automatiquement, la machine va se configurer, va s'approvisionner, va télécharger la configuration, les catalogues d'application s'il souhaite étendre son écosystème et son écosystème d'application et également toutes les politiques de sécurité, de configuration de ses comptes mail, etc. Donc, toutes ces étapes-là vont être automatisées grâce au système du déploiement Zero Touch. Donc, tout commence avec d'abord en termes de prérequis une solution de MDM, Jamf Pro en est une et Apple Business Manager pour les entreprises qui est un compte gratuit sur lequel je vais revenir dans un instant qui est fourni par Apple. Donc, grâce à cette alliance puissante, Mobile Device Management, Jamf Pro, plus Apple Business Manager, les administrateurs informatiques peuvent automatiser l'inscription des appareils à partir d'un point central, ce qui élimine, de facto, complètement la nécessité de toucher physiquement un appareil. Ainsi, lorsque le nouvel appareil emballé sous film plastique est expédié à l'utilisateur, en fait, celui-ci bénéficie exactement de la même expérience que s'il avait acheté un nouvel appareil, donc il a le plaisir de le déballer pour la première fois et de bénéficier de toute cette expérience de déballage qui est assez connu d'Apple. Apple Business Manager ou ABM, c'est un outil gratuit d'Apple qui permet aux administrateurs informatiques d'inscrire, premièrement, et de déployer des appareils, d'acheter et de distribuer des applications et même des livres de tout en volume et d'assurer une gestion continue. En outre, Apple Business Manager avec une solution de MDM, quand on associe les deux, donne aux administrateurs le pouvoir de définir des restrictions et de tirer parti de la sécurité intégrée des appareils Apple afin d'empêcher que le contenu et les applications ne soient utilisés sur des sites qui ne seraient pas gérés. Donc ça, c'est un gros élément de sécurisation de vos appareils. Ainsi, du coup, pour toute personne faisant partie d'un service d'assistance, passer par Apple Business Manager sera extrêmement utile pour rationaliser l'achat d'applications mais aussi pour permettre l'inscription automatisée au service de MDM. Alors, vous vous demandez peut-être comment on peut mettre en place des appareils en utilisant les services Zero Touch. Premièrement, pour les appareils d'Apple, dès lors qu'ils appartiennent à une entreprise ou à un particulier, tous ces appareils communiquent avec ce qu'on appelle le service de notification d'Apple ou qu'on appelle aussi APNS, Apple Push Notification Services qui est essentiellement un serveur sécurisé par Apple dans le cloud qui communique avec l'ensemble des appareils Apple, qu'ils soient d'entreprise ou qu'ils soient particuliers. Ainsi, vous recevez des mises à jour d'applications, des notifications, des alertes météo. C'est ce qu'on appelle aussi les notifications push que vous peut-être vous connaissez déjà si vous utilisez des applications de messagerie instantanée. on vous envoie des notifications push dès lors qu'il y a une nouvelle activité qui est disponible. Tous nos appareils Apple se connectent au réseau Apple Push Notification et c'est unique aux appareils Apple et d'ailleurs on ne trouve ça sur aucune autre plateforme, ce niveau de synchronisation et ce niveau de centralisation des notifications. Dès lors qu'un appareil est inscrit à Jamf Pro, il ne se contente pas de parler au service de push notification d'Apple mais il le modifie et y ajoute le profil Jamf qui lui aussi parle au serveur. Ainsi, si nous gérons un appareil, nous pouvons lui attribuer des applications, des paramètres de messagerie, des paramètres Wi-Fi, des restrictions d'autorisation, etc. Et tout cela vous donne des droits d'administration à travers ce qu'on appelle le protocole MDM et ça ne peut être modifié en temps réel tant qu'il y a une connexion Internet. Donc ça ne peut pas être contourné dès lors que l'appareil est connecté à Internet. Maintenant que je dispose d'une communication directe pour chacun des appareils, comment est-ce que je peux configurer chaque appareil comme je le souhaite pour mes employés ? Ce qu'on a dit c'est que ce webinaire porte sur l'onboarding IT et vous voudrez peut-être aussi savoir quel type de tâche de gestion continue vous pouvez accomplir dès lors que vous avez connecté vos appareils avec une solution MDM. Une solution MDM comme Jamf Pro peut vous aider à établir des configurations de base pour vos appareils et automatiser des tâches telles que la définition de profils de configuration, de règles, de scripts et même ce qu'on appelle le ciblage intelligent ou le périmètre des appareils spécifiques à gérer. Donc vous pouvez cumuler tout cela. Typiquement, les profils de configuration vous permettront de définir des paramètres de base tels que les paramètres Wi-Fi, VPN, de messagerie électronique et plus encore que vous pourrez facilement distribuer à vos appareils permettant ainsi à vos utilisateurs de se connecter facilement aux ressources dont ils ont besoin. En ce qui concerne les règles, elles permettent, donc elles sont compatibles, elles sont comparables pardon aux règles Windows, aux GPO, qu'on appelle aussi GPO Windows, aux politiques Windows. Elles aident à installer les logiciels nécessaires sur un Mac et à gérer les comptes d'utilisateurs locaux à déclencher des workflows de gestion plus avancés si nécessaire. Ensuite, si on remonte encore d'un cran, les scripts offrent encore plus de flexibilité que les profils de configuration standard et donnent aux administrateurs informatiques encore plus de possibilités de gestion des appareils. Et enfin, dernier item ici, le ciblage intelligent qui repose sur les groupes intelligents qui aident à gérer des environnements sans aucune interaction et permet aux administrateurs à IT le pouvoir de définir des groupes spécifiques d'individus ou même d'appareils afin de collecter des données d'inventaire, donc on reviendra sur cette notion d'inventaire, et de gérer les appareils en fonction des données qui sont présentes dans l'inventaire des appareils et des utilisateurs. Alors, on a après une mécanique de gestion des applications. vous avez peut-être envie de distribuer des applications soit qui proviennent d'un éditeur soit qui proviennent directement de l'App Store. Et si elles proviennent de l'App Store, alors pour un éditeur c'est assez simple, vous pouvez directement distribuer ces paquets à distance en utilisant un serveur de distribution que Jamf Pro vous fournit ou même vous pouvez rajouter vos propres serveurs. En ce qui concerne l'App Store, du coup, vous avez la capacité grâce à Apple Business Manager de connecter les appareils avec Apple Business Manager et déployer en volume des applications qui proviennent de l'App Store. On a également un autre système qui est lié à l'App Store qui s'appelle les applications B2B personnalisées avec une configuration d'applications optionnelles. De cette manière-là, vous pouvez télécharger des applications qui proviennent de l'App Store donc qui ont un paquet générique et rajouter une configuration personnalisée si typiquement vous souhaitez configurer une autre application pour gérer les emails ou la bureautique de vos utilisateurs tels que Microsoft Office. Et l'avantage aussi de passer par l'App Store c'est que c'est l'App Store qui va gérer la mise à jour des applications pour vos utilisateurs et de cette manière-là, vous déléguez complètement à l'App Store la gestion des mises à jour et c'est une tâche en moins à réaliser chaque jour qui est un gain important surtout dans un cas de déploiement d'applications à distance. Donc une fois que l'employé à distance reçoit son nouveau matériel, il suffit de quelques clics finalement pour être productif. Les employés peuvent instantanément se connecter aux ressources de leur entreprise notamment à la messagerie, au VPN et aux applications de productivité exactement de la même manière que leurs collègues qui seraient sur place au bureau. Alors, avant qu'on passe à une partie démo, parlons déjà de l'approvisionnement des comptes. Donc, de plus en plus d'organisations passent par l'Active Directory sur site voire même à Azure Active Directory où il y a une identité qui se trouverait dans le cloud. Donc, il y a plusieurs vendeurs aujourd'hui de fournisseurs d'identité cloud. Je parlais de Azure Active Directory il y a un instant. On peut trouver aussi OneLogin, Okta, Ping Identity et bien d'autres. Donc, lorsque vous déployez de nouveaux appareils à distance, vous pouvez approvisionner le compte afin que l'utilisateur dispose des applications nécessaires et critiques dont il a besoin pour être productif dans son rôle et ensuite qu'il puisse utiliser et accéder à ces applications avec ces identifiants cloud qui sont uniques pour l'entreprise. Donc, lorsque le Mac est couplé à Jamf Connect et qu'il utilise Jamf Connect pour se connecter, on va voir dans un sens ce qu'est Jamf Connect, l'utilisateur finalement ne saisit qu'une seule fois ses identifiants cloud. Il permet aussi d'avoir une authentification multifacteur qui permet de garantir que c'est bien l'utilisateur qui se connecte sur la machine qui accède aux ressources et au Mac. Et enfin, il accède à toutes les applications dont il a besoin sans avoir à saisir ses identifiants à chaque fois. Ça, c'est vraiment un gain aussi d'expérience utilisateur. L'utilisateur peut ainsi profiter d'un appareil personnalisé et d'une meilleure expérience au niveau de son usage final. Voici Jamf Connect. Dès lors que j'arrive au démarrage de ma machine, je peux immédiatement taper mes identifiants d'entreprise. Ces identifiants sont présents dans un annuaire qui se trouve dans le cloud, en l'occurrence, dans cette démonstration nous utilisant l'annuaire Octa. Je tape simplement mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Et comme je suis à distance, mon administrateur m'impose de recevoir une notification sur mon téléphone mobile à travers une application de multifacteur. En l'occurrence, qui s'appelle Octa Verify. Pour Octa, il existe aussi Microsoft Authenticator dans le cadre de Azure Active Directory. Donc l'utilisateur valide sa notification de push sur son téléphone ou un SMS, ça pourrait aussi être un SMS. Et de cette manière-là, il est connecté et il accède dès à présent à ses outils et à ses ressources. Si, en tant qu'administrateur, j'explore un petit peu ce qui se passe d'un point de vue du Mac, je vois ici que l'utilisateur a bien été créé sur le Mac et que nous avons récupéré les attributs de cet utilisateur directement depuis Octa et notamment son identifiant réseau. Et toutes ces données-là, je vais pouvoir les réutiliser en tant qu'administrateur cette fois-ci pour aller alimenter des configurations de mes applications sur Mac OS. Alors justement, ces applications, parlons-en, une fois que l'employé est connecté, il est en ligne, en plus d'avoir accès à certaines applications dès le démarrage, dès la connexion à son Mac, les employés à distance peuvent également trouver et profiter de leurs applications préférées ou même d'autres ressources essentielles grâce au self-service qui est fourni par Jamf Pro. Donc le self-service de Jamf Pro, c'est une application, c'est un catalogue même d'applications gratuits qui s'apparente un petit peu à l'App Store, on pourrait l'appeler ça l'App Store de l'entreprise qui est mis à disposition des utilisateurs finaux au sein de l'organisation. Toutes ces tâches informatiques que l'on voit ici comme installer une imprimante ou même télécharger des applications, configurer les réglages de l'appareil ou même mettre à disposition des mises à jour peuvent être automatisées et mises entre les mains de vos utilisateurs finaux. Nous pouvons même étendre à des attributs spécifiques des utilisateurs finaux ou à un groupe d'utilisateurs au sein de votre annuaire. De cette manière-là, si vous souhaitez par exemple dans le cadre de l'accès VPN qui peut être intéressant dans le cas d'un usage à distance, vous souhaitez donner l'accès au VPN à certains employés en particulier, vous pouvez filtrer au niveau de Jamf Pro à qui vous donnez les accès à ce profil VPN au sein de votre annuaire. Cela évite aussi en ce qui concerne les applications d'avoir un compte Apple ID puisque Jamf Pro et Apple Business Manager communiquent et cela évite à l'utilisateur de rentrer un compte Apple ID, sa carte bancaire pour pouvoir ensuite aller acheter des applications sur l'App Store. Vous pouvez directement mettre ces applications à disposition sur le self-service. Alors voyons maintenant comment cela fonctionne en pratique. Donc imaginons que je suis une entreprise de développement informatique qui a un certain nombre de développeurs et qui est de développeurs web par exemple et qui ont besoin d'avoir des applications de bureautique telles que la suite Adobe ou même des applications de code telles que Visual Studio Code qui est disponible sur macOS. Donc je me rends dans l'application self-service et je vois qu'il y a pour moi en tant que développeur une application parmi d'autres de code qui est mon application préférée Visual Studio Code. Donc j'en ai besoin pour travailler. Je vais aller cliquer sur le bouton installé. Je peux regarder un petit peu quelles sont les informations et dès que c'est fait je reçois une notification sur mon Mac qui me dit que l'application a bien été installée. Donc là je vois que nous avons rajouté sur le doc et dans mon dossier l'application Visual Studio Code et je peux dès à présent commencer à travailler. Vous voyez cela a pris quelques secondes. Simplement cliquer sur l'application l'application a été installée déployée au bon endroit et l'utilisateur n'a rien d'autre à faire et vous pouvez même rajouter des configurations personnalisées dès lors que vous déployez une application comme Visual Studio Code. Entre les profils de configuration, le déploiement d'applications, le provisionnement des comptes via un fournisseur d'identité cloud et le self-service, vos utilisateurs sont à distance, disposent de tout ce dont ils ont besoin pour être productifs et travailler de manière autonome sans avoir besoin de l'aide des services informatiques. Pour différencier et personnaliser davantage le processus de déploiement zéro touch et la gestion continue des appareils et des employés à distance, les entreprises doivent également mettre en œuvre des mesures de sécurité modernes, d'authentification et de sécurisation des appareils. Les employés et leurs appareils étant de plus en plus mobiles, les exigences de sécurité sont finalement plus difficiles que jamais à satisfaire. Il est donc essentiel de mettre en place des outils garantissant que seules les personnes, les appareils et les réseaux appropriés accèdent aux données sensibles, potentiellement confidentielles de l'entreprise. Dès lors que vous inscrivez un appareil en utilisant Apple Business Manager, vous pouvez, même dans le cadre de l'éducation, on parle aussi d'Apple School Manager, vous pouvez également tirer parti de la sécurité intégrée des appareils natifs, mais il existe également des mesures supplémentaires que les administrateurs informatiques peuvent adopter afin d'assurer la sécurité, par exemple, en exigeant l'authentification d'un utilisateur autorisé, en mettant en œuvre un modèle d'accès qu'on appelle Zero Trust et en renforçant la protection de votre parc macOS. La configuration automatisée ou même ce qu'on appelle l'autorisation de la configuration nécessite, dès le démarrage de l'appareil, une authentification de l'utilisateur final pour autoriser la configuration de l'appareil. Sans cette autorisation qui n'est pas contournable, l'appareil est en fait complètement inutile pour quiconque et il ne pourra pas accéder aux ressources de votre réseau ou de votre entreprise. Donc ça, c'est un mécanisme extrêmement fort d'Apple qui impose, dès lors qu'on prend un appareil qui est sorti de boîte, si imaginons la boîte n'arrive pas entre les mains de votre utilisateur final, on ne pourra rien en faire puisque dès lors que l'on allumera la machine, on sera nécessairement redirigé vers l'intégration à l'entreprise et les comptes de l'entreprise et donc personne ne pourra accéder aux ressources de l'entreprise s'il n'a pas un, l'accès aux comptes de l'entreprise et deux, éventuellement un accès multifacteur, une notification push ou un SMS qui a été configuré pour garantir cette intégration. Donc en exigeant des identifiants lors de la connexion, vous pouvez donner à l'utilisateur final même des instructions pour qu'il puisse saisir ses identifiants Active Directory ou même d'identité cloud tel que Octa on voit ici sur les paramètres pour de l'iOS afin d'accéder et de procéder à sa configuration. Cette méthode d'autorisation fonctionne partout dans le monde et n'exige pas que l'appareil soit connecté directement au réseau de l'entreprise. Donc ça peut être au sein du domicile de l'employé. Lorsqu'un fournisseur d'identité cloud est associé à des outils d'identification et de gestion de l'identité, les entreprises peuvent alors mettre en oeuvre une stratégie qui dit qu'ils ne font jamais confiance donc ne jamais faire confiance et toujours vérifier. Ce qui garantit un niveau élevé de confiance des utilisateurs tout en unifiant l'identité entre les applications et les appareils grâce à une expérience de connexion transparente sur le Mac. Lorsque l'on utilise une solution telle que Jamf Connect qu'on a vue précédemment, cette approche de la gestion des accès des utilisateurs et des appareils offre aux organisations trois avantages qui sont uniques. Un, un approvisionnement et une authentification moderne et prêt à l'emploi offrant un accès sécurisé aux applications critiques de l'entreprise. Deux, des capacités de gestion des identités qui permettent aux administrateurs IT de garder quelque part un oeil sur tous les appareils de l'entreprise où qu'ils se trouvent. Et trois, enfin, la synchronisation des identités des utilisateurs et les informations d'identification de ces appareils. Donc, c'est l'association de ces trois éléments qui font la force et la robustesse du modèle Zero Trust. Donc, ne pas, ne jamais faire confiance. Donc, grâce au provisionnement et à l'authentification des comptes, l'IT est alors en mesure de sécuriser le processus de connexion en appliquant l'authentification multifacteur sur des appareils préconfigurés pour les employer dès le premier jour. Cette expérience de connexion simple mais sécurisée permet aux utilisateurs d'accéder en toute sécurité aux applications critiques dont ils ont besoin pour être productifs chaque jour sur la base d'un seul ensemble de justificatifs d'identité. Si vous utilisez Jamf Connect avec un fournisseur d'identité dans le image tel Cocta ou Microsoft Azure AD, les employés distants peuvent alors profiter de cette expérience d'intégration simple et sécurisée sur leur make. Les capacités de gestion des identités de Jamf Connect permettent aux services d'informatique de maintenir les normes de sécurité et de conformité sur tous leurs appareils en appliquant des règles de mot de passe ça aussi c'est un point extrêmement important via les autorisations d'identité cloud tout en surveillant les appareils auxquels on accède et par qui en ajoutant des niveaux de sécurité supplémentaires pour protéger les employés et le matériel à distance. Selon une étude du Gartner 40% de tous les tickets de support sont liés devinez quoi à la réinitialisation des mots de passe et donc comme Jamf Connect permet de synchroniser en permanence l'identité cloud d'un utilisateur avec son compte local sur son Mac et donc son mot de passe les services informatiques qui sont clients de Jamf Connect et qui sont nos clients ont constaté une réduction considérable des tickets d'assistance ce qui leur permet de gagner énormément de temps et de garantir que les employés restent tout le temps productifs. Les employés utilisant des ordinateurs à distance il existe aussi un tout nouveau risque d'attaque contre les biens de l'entreprise ce qui amplifie le besoin d'une sécurité Mac spécialement conçue à cet effet. Votre équipe de sécurité réfléchit probablement aux meilleurs moyens de sécuriser vos terminaux Mac OS distants sans pour autant affecter l'expérience de travail ou la vie privée de l'employé. Si vous cherchez à mettre en oeuvre une stratégie de sécurité Jamf peut vous aider en s'appuyant sur des outils de sécurité natifs Jamf Protect qui est une autre solution et sur laquelle je reviendrai dans un instant protège contre les logiciels malveillants connus et donnent aux entreprises une visibilité sur leur flotte à distance quel que soit l'endroit où se trouvent leurs appareils. Donc ça veut dire que si une menace potentielle est détectée si un malware ou autre est détecté Jamf peut fournir aux employés distants même s'ils sont à distance s'ils n'ont pas sur site une formation des instructions pour éviter que d'autres attaques malveillantes à l'avenir se présentent ce qui sera extrêmement important avec les appareils qui sont comme vous l'avez vu situés à l'extérieur du bureau. En associant Jamf Protect et Jamf Pro vous disposez de certains des meilleurs outils disponibles à ce jour pour identifier et remédier aux incidents sur macOS sans que les appareils ne soient obligés d'être connectés au réseau de l'entreprise. Alors par où commencer pour développer sa stratégie d'onboarding IT ? Pour mettre en place un processus de déploiement zéro touch et d'onboarding IT vous devez déjà préparer votre politique acheter les appareils évidemment auprès d'un revendeur agréé ou auprès d'Apple directement et enfin de les déployer. Pour commencer vous pouvez vous inscrire à Apple Business Manager et lier le compte Apple Business Manager à votre serveur MDM Jamf Pro ça vous permettra de mieux vous préparer au déploiement zéro touch. Enfin vous pouvez configurer les paramètres et personnaliser l'enrendement. Tout cela est disponible sur le site business.apple.com Voici quelques options dont vous disposerez avec Jamf Pro alors que vous avez connecté Jamf Pro avec Apple Business Manager lors de la configuration de vos paramètres d'enrôlement. Par exemple vous pouvez rendre le profil MDM obligatoire et empêcher sa suppression exiger une authentification pour compléter l'inscription ou même sauter des différentes étapes de configuration standard d'Apple Apple ID Touch ID qui ne sont peut-être pas pertinentes pour vos utilisateurs par rapport au scénario que vous avez défini. Vous disposez de plusieurs options qui vous permettront d'adapter chaque appareil aux besoins des utilisateurs. Dès lors qu'un nouvel employé allume son Mac son iPhone son iPad pour la première fois vous pouvez même rendre l'expérience unique à votre organisation grâce à ce que l'on appelle la personnalisation du processus d'enrôlement donc la personnalisation de l'enrôlement. Ça permet par exemple d'inclure un texte personnalisé une vidéo ou même des images ce qui simplifie et qui rend vraiment cette expérience utilisateur unique à votre organisation. L'étape suivante c'est d'acheter du matériel auprès d'Apple ou directement auprès d'Apple ou auprès d'un revendeur Apple agréé et attribuer ses appareils au niveau de l'inscription. Seul Apple fabrique des appareils Apple et chacun d'entre eux possède un numéro de série qui est unique. Lorsqu'Apple transfère de nouveaux appareils à un revendeur pour la distribution elle conserve une trace des numéros de série qui ont été vendus à ce revendeur en particulier. De même lorsqu'un revendeur vous vend à votre organisation des appareils il enregistre également les numéros de série qui vous ont été vendus et les ajoute à votre compte Apple Business Manager ou dans le cadre de l'éducation Apple School Manager. Comme vous avez déjà relié votre serveur MDM à votre compte Apple Business Manager ou même Apple School Manager et configurez vos paramètres et le processus d'enrôlement automatisé dès lors que les appareils sont ajoutés donc dès lors que vous les achetez ils adoptent automatiquement les paramètres et les personnalisations que vous avez définis dans votre solution MDM à savoir Jumpstream. Et enfin vous êtes prêt ça y est vous êtes prêt à déployer les appareils à vos utilisateurs qui sont en télétravail. Les étapes de préparation ont consisté à permettre un processus de déploiement transparent il vous suffit ensuite d'envoyer l'appareil Apple emballé encore sous blister directement à votre employé. Une fois qu'ils ont reçu ce nouvel appareil ils peuvent le déballer avoir le plaisir de le déballer pour la première fois l'allumer ce qui leur permet de vivre exactement la même expérience que s'ils achetaient du matériel Apple tout neuf mais avec un appareil personnalisé et sécurisé doté de toutes les ressources nécessaires pour être productifs auxquels ils peuvent accéder en toute sécurité avec un seul identifiant et un seul mot de passe. C'est une expérience simple pour l'utilisateur et pour l'équipe IT. Donc pour résumer revenons sur nos trois piliers d'un onboarding IT réussi premièrement une stratégie de déploiement zéro touch nous avons vu comment mettre en oeuvre cette stratégie deuxièmement un accès facilité aux ressources de l'entreprise en mettant en place l'authentification unique avec des systèmes tels que Jamf Connect et enfin la sécurisation et la mise en conformité de vos appareils soit en adoptant une politique zéro trust soit en intégrant une protection de vos appareils tels que Jamf Protect soit en cumulant ces différents principes de sécurité. pour rappeler ce qu'est Jamf avant que je vous laisse et qu'on passe à la partie question réponse Jamf depuis maintenant 18 ans aide les organisations à réussir avec Apple quand on parle d'Apple on parle de l'ensemble de l'écosystème Apple du Mac de l'iPhone de l'iPad et même de l'Apple TV avec des solutions qui donnent à vos utilisateurs un accès sécurisé aux ressources et qui augmentent la sécurité du Mac bloque les menaces avant même que ces menaces s'exécutent sur vos Mac alors si l'on regarde un petit peu ce que nous fournissons comme solution tout d'abord nous avons plusieurs briques donc si on la prend par le haut nous avons une brique d'authentification que nous avons vue aujourd'hui qui s'appelle Jamf Connect qui permet si vous avez un fournisseur d'identité cloud une authentification sur le Mac simple et fluide et une gestion d'identité ensuite vous choisissez la solution de MDM qui correspond à votre besoin ce que les administrateurs IT choisiront la plupart du temps c'est Jamf Pro qui est le standard de la gestion Apple fabriqué par et pour les professionnels de l'IT mais si vous êtes une toute petite entreprise ou que vous avez assez peu d'employés à gérer ou que vos besoins sont très légers vous pouvez utiliser aussi Jamf Now qui est une autre solution d'MDM qui ne nécessite pas d'avoir une équipe IT très conséquente et également la gestion des appareils Apple que ce soit des iPads des iPhone des Mac même des Apple TV et enfin si vous êtes plutôt une école ou une université Jamf School pourra peut-être répondre à votre besoin et faciliter la gestion des appareils Apple mais fournir aussi une expérience adaptée aux élèves aux enseignants et au milieu de l'éducation et enfin le troisième étage de cette fusée c'est Jamf Protect Jamf Protect permet la protection de vos Mac au-delà de Jamf au-delà du produit Jamf fournit des services d'assistance qui sont fournis dans l'inscription et dans la souscription de Jamf mais également des parcours de formation de 100, 300 et 400 des services pour vous aider à intégrer Jamf au sein de votre organisation et notamment ce qu'on appelle le Jam Start des services d'intégration avec des autres systèmes tels que Cisco ou des services de sécurité que vous auriez au sein de votre organisation et la communauté Jamf Nation qui rassemble plus de 100 000 collègues administrateurs à peu près Aujourd'hui plus de 40 000 organisations font confiance à Jamf dont la plupart des sociétés technologiques à date plus de la moitié des entreprises du CAC 40 un grand nombre d'écoles des grandes marques mondiales mais aussi des agences de communication de référence dans le monde de la communication de la communication